Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'épolate et la vitamine B12. Comme introduction, je dirais que la vitamine B12 et l'acide frouillique jouent un rôle de cofacteur, c'est-à-dire qu'ils sont des catalyseurs des réactions biochimiques. En fait, ils jouent le rôle de transporteurs de radicaux monocarbonés, tels que le mythyl, le mythylène, etc. Et donc, ils font partie intégrante de la synthèse des acides frouilliques, c'est-à-dire l'ADN et l'ARES. Et la carence d'un de ces facteurs va se répercuter sur l'ensemble des tissus à renouvellement rapide, et en particulier des tissus hématocryptiques. Et bien comprendre les interactions du métabolisme de la vitamine B12 et de l'acide frouillique dans la synthèse de l'ADN va permettre de bien comprendre la physiopathologie des anélios mégalovastiques. Maintenant, on va voir la structure du ciri et de ces deux vitamines. Voici la structure de la vitamine B12. Je reconnais que cette vitamine B12 est trop compliquée à comprendre. C'est pour cela que je vais vous expliquer la structure d'une manière beaucoup plus simple. Donc, la vitamine B12 est composée d'un noyau de corine. Ce noyau de corine est centré par un atome de cobalt. Ce dernier est lié à quatre atomes d'azote sur le même plan. D'un côté de ce plan, il existe ce qu'on appelle un nucléotide formé d'un ribose, d'un groupement phosphate et d'un vinutile, d'un gynéalovastique. De l'autre côté de ce plan, le noyau de cobalt est lié à un radical. Et selon la structure de ce radical, on a soit de la cyanocobalamine, si le radical est une cyanure, ou de l'hydroxycobalamine. Et ces deux composés, cyanocobalamine et hydroxycobalamine, forment les formes thérapeutiques des cobalamines, c'est-à-dire de la vitamine B12. Alors que si le radical est du mythyl ou du 5-déoxyadélozyl, ceci va donner de l'hydroxycobalamine ou du 5-déoxyadélozylcobalamine. Et ces deux formes sont des formes actives naturelles. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus facile de comprendre cette structure. Passons maintenant à la structure de la vitamine B9. Voilà, encore une fois, on va désocier cette vitamine B9 en plusieurs parties. La première partie est de l'acide théroïque. Et l'acide théroïque est composé d'une pérille couplée à l'acide para-amino-bendonique. L'acide théroïque peut fixer un groupement glutamique. Et l'acide théroïque plus l'acide glutamique donne de l'acide folique. L'acide folique, rappelez-vous, c'est la molécule utilisée en thérapeutique par voie orale. Maintenant, cet acide folique peut se lier à plusieurs groupements glutamates. On appelle ça les polyglutamates. Généralement, les folates comprennent 3 à 7 groupements glutamates associés à de l'acide pétroïque. On appelle ça des folates naturelles. Maintenant, les polyglutamates doivent subir des réactions d'oxydoreduction afin d'aboutir à des formes métaboliquement actives. La première réaction est la réduction des folates en position 5 et 6 par l'adjonction de résidus hydrogènes, donnant naissance à la dihydrofolate. Si la dihydrofolate est encore réduite par 4 attentes d'hydrogène en position 1,5, 1,6, 1,7 et 1,8, ceci va donner naissance à la tétrahydrofolate. Ces deux formes, dihydrofolate et pétrahydrofolate, sont des formes métaboliquement actives au niveau cellulaire. Les pétrahydrofolates peuvent eux-mêmes fixer des groupements glutiles en position 1,5, donnant naissance à la zinc glutile pétrahydrofolate, qui est la forme sanguine ou plasmatique des folates. Un groupement formule peut aussi se fixer sur l'azote numéro 5, donnant naissance à la formule tétrahydrofolate. La zinc formule tétrahydrofolate est l'acide folinique. C'est la forme injectable utilisée en thermétique. Les polyglutamates ou les tétrahydrofolates peuvent fixer des groupements mytilènes, c'est-à-dire CH2 en position 5 et 10, donnant de 5-10 mytilènes pétrahydrofolate, qui est la consigne clé de la synthèse des thymidilates. On va aborder maintenant les dix sources de vitamines B10 et de folates. Mais avant ça, j'aimerais aborder certains faits très intéressants sur ces deux molécules. Le premier, c'est qu'on a déjà écrit que les folates sont issus de légumes à feuille verte. Déjà, le mot folate dérive de la racine latine folium, qui veut dire feuille. Lors de l'extraction de cette vitamine des feuilles vertes, cette dernière va se présenter sous forme d'une poudre cristallisée de couleur jaune à jaune orangée. Cette couleur est commune à toutes les vitamines du groupe B, à l'exception de la vitamine B12, qui, elle, est d'origine animale. Elle est produite par les micro-organismes, rappelez-vous. Et cette vitamine a une couleur rouge oncée, ou rouge à cajou, du fait d'une noix loup. Le cobalt se compose. Cette couleur rouge, due à la tente de cobalt, va donner une couleur rose-bonbon à rose-cerise, lorsqu'elle est solubilisée dans l'eau. Je rappelle que toutes les vitamines du groupe B sont solubles dans l'eau. Et comme on l'a dit, la vitamine B12 est synthétisée par les micro-organismes. Et donc, logiquement, notre flore intestinale devrait synthétiser une grande quantité de vitamine B12 nécessaire à notre organisme. Sauf que cette synthèse a lieu dans le colon en aval du site d'absorption de la vitamine B12. Et donc, la vitamine B12, synthétisée par notre flore intestinale, est inefficace et inutile. Donc, les sources alimentaires de la vitamine B12 sont surtout des protéines animales. Les végétaux sont complètement détournus de vitamine B12. Donc, la vitamine B12 a pour origine le foie, l'avion, bien sûr, les crustacés tels que les moules et les crevettes, les oeufs, le lait et ses dérivés. Et donc, les végétariens frites qui ne mangent ni fromage, ni bois de lait, ni des oeufs, vont développer une carence en vitamine B12. L'apport alimentaire en vitamine B12 est de 50 microgrammes par jour, alors que les besoins sont de petit fois moins, c'est-à-dire 2 à 3 microgrammes par jour. Donc, notre alimentation couvre largement nos besoins en vitamine B12. Les réserves sont surtout hépatiques. Une fois à 4 milligrammes de vitamine B12 est stockée au niveau du foie. Et donc, 3 à 4 milligrammes de stock est suffisant pour assurer une réserve de 3 à 4 ans en cas de carence en vitamine B12. L'excrétion de la vitamine B12 est surtout urinaire. Contrairement à la vitamine B12, les collages ne sont présents que dans les végétaux, et surtout les lignes verts, tels que la litue, le brocoli, les sucreurs, etc. Et l'acide folique, ou les collages, résistent très mal à la puissance, c'est-à-dire qui sont présents dans les aliments fruits et les fruits secs ou les fruits fruits. La levure de bière contient une quantité assez importante de collages, alors que les fruitines animales sont totalement dépourvues de collages, à part le foie, parce que le foie est le lieu de réserve de l'acide folique. L'alimentation apporte environ 500 à 1000 microgrammes de collages par jour, alors que les besoins sont de 40 à 100 microgrammes par jour, comme 6 à 100 fois plus par rapport à la vitamine B12. Les réserves, encore une fois, sont essentiellement hépatiques, 10 à 15 mg de collages sont stockés au niveau du foie, et cette réserve va s'y cuiser en foie à 4 mois en cas de carence. Encore une fois, l'expression de la citronique est essentiellement urinaire. Je rappelle que l'alimentation apporte des folates sous forme de polyglutamates. Ces polyglutamates doivent être hydrolysées en monoglutamates grâce à des conjugases. La première, elle est d'origine pancréatique, c'est la gamma-glutamyl-hydrolase, et la deuxième, c'est une conjugase liée à la bordure en brosse du geogénome, qu'on appelle la glutamate calboxypeptidase 4. Après cette transformation en monoglutamate, l'absorption des folates se fait au niveau du geogénome, et cette absorption dépend de deux mécanismes. Le premier, les actifs saturables, il dépend du pH acide du milieu. Le deuxième mécanisme est une diffusion passive, lorsque la concentration en acide folique est supérieure à 10 micromales. Après avoir été absorbé par les cellules geogénales, les monoglutamates, qui sont des dihydrofolates, vont subir une réduction grâce à la dihydrofolate réductase, aboutissant à la formation des tétrahydrofolates. Ces tétrahydrofolates vont subir soit une mutilation, donnant naissance à la 5-muthyl-tétrahydrofolate, ou une formulation, donnant naissance à la 5-formule-tétrahydrofolate. Cette 5-formule-tétrahydrofolate est la forme de l'acide folinique, alors que la 5-muthyl-tétrahydrofolate est la forme plasmatique sanguine des folates. Dans le plasma, la 5-muthyl-tétrahydrofolate est capable de se fixer à deux protéines bien distinctes. La première, c'est l'albumine, qui est une protéine de faible affinité aux folates, alors que les folates binding proteins sont des protéines d'affinité élevées aux folates. Et cette folate binding protein est capable de se lier à la membrane cytoplasmique des différents tissus, comme le tissu hématopoïtique par exemple, et elle est soluble dans différents fluides, tels que le plasma, le lait, le lit, le céphaloracilien, etc. Les folates sont alors assimilés au foie, puis redistribués aux tissus périphériques sous forme de 5-muthyl-tétrahydrofolate monoglutamate, ou encore recyclés en suivant le cycle empérohépatique. Au niveau des cellules utilisatrices telles que les érythroblastes, les monoglutamates peuvent pénétrer à l'intérieur des cellules grâce à des récepteurs membranaires, tels que les protéines transporteurs des folates réduits, qu'on appelle en anglais le Reduced Folate Carrier, et le récepteur des folates, folate receptor. Ces deux récepteurs vont permettre la pénétration des folates à l'intérieur des cytoplasmes grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois à l'intérieur de la cellule, les 5-muthyl-tétrahydrofolates vont subir une démythylation, entraînant la formation de la tétrahydrofolate. Puis les tétrahydrofolates vont subir une polyglutamination grâce à la polyglutamate synthétase. L'absorption de la vitamine B12 est très complexe et dépend de plusieurs protéines transporteurs. C'est pour cette raison que la durée d'absorption de cette vitamine est d'environ 8 à 10 heures. Je rappelle que la vitamine B12 est apportée par l'alimentation liée à des protéines animales. Et sous l'action de l'acidité gastrique, c'est-à-dire sous l'action de l'acide chlorhydrique de la pexine, les cobalamines sont libérées des protéines animales. Ces derniers vont être hydrolysées en acide aminé, alors que les cobalamines vont se lier à une protéine très spécifique aux cobalamines, qu'on appelle la R-dindine. Cette protéine est appelée aussi aptocorine, et comme on va le voir, elle fait partie des transcobalamines 1. Ces derniers peuvent être d'origine soit salidaire ou granulocitaire. Arrivée au niveau du diodénome, c'est-à-dire dans un milieu moins acide, plus alcalin, la vitamine B12 va se détacher de la R-dindine, et cette dernière va être hydrolysée grâce à des protéages d'origine pancréate. Une glycoprotéine, sécrétée par les cellules pariétales vindiques, qu'on appelle le facteur intrinsèque, va fixer et se lier à la vitamine B12 de manière très spécifique. Ce facteur intrinsèque est produit en excès par les cellules pariétales, et seulement 1% de ce facteur intrinsèque va fixer et transporter la vitamine B12. Une fois avoir fixé la vitamine B12, ces glycoprotéines ont tendance à se démériser, et cette démérisation a pour but de protéger le facteur intrinsèque contre la protéolyse et la vitamine B12 contre le catabolisme microbien. Le facteur intrinsèque va assimiler la vitamine B12 jusqu'à l'héliant terminal. Et au niveau des cellules en brosse de l'héliant terminal, il existe des protéines réceptrices, et ces récepteurs sont appelés cubulines. Et cette cubuline possède deux sites de fixation. Le premier est spécifique au facteur intrinsèque, et le deuxième est capable de fixer la vitamine B12. Une fois ce complexe facteur intrinsèque vitamine B12 fixé sur la cubuline est formé, ce dernier va pénétrer dans la cellule intestinale grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois à l'intérieur de l'enctérocyte, le facteur intrinsèque est soit dégradé dans le cytoplasme, soit relargué dans la lumière intestinale. Et la vitamine B12 est libérée. Cette dernière va se lier à une protéine transporteuse qu'on appelle la transcobalamine 2. Plusieurs cellules sécrètent la transcobalamine 2, telles que les hépatocytes, les entorocytes, les macrophages, les cellules médulaires. Mais il est bon à savoir que dans le plasma, que seulement 20% de la vitamine B12 est fixée sur la transcobalamine 2. Et la transcobalamine 2 est la seule protéine qui permet l'assimilement de la vitamine B12 vers les cellules cibles. 80% de la vitamine B12 est transportée par de l'aptocorine. Et rappelez-vous, l'aptocorine est une transcobalamine 1 ou la protéine R-Bin-Bin. Dans l'estomac, cette protéine est d'origine salidaire, alors que dans le plasma, elle est d'origine granulocitaire. Elle est produite par les myélocytes et les métamiélocytes. Ce n'est pas surprenant que lors d'une leucémie myéloïde chronique, il y a une élévation du taux de la vitamine B12. Mais cette transcobalamine 1 est incapable de délivrer la vitamine B12 aux cellules cibles. Son rôle a été incriminé dans le stockage hépatique de la vitamine B12, mais sans aucune certitude. Il existe une troisième transcobalamine qu'on appelle la transcobalamine 3, mais cette dernière n'est qu'une variante glycosylée de la transcobalamine 1. Arrivée au niveau de la cellule cible, les transcobalamines 2 associées à la vitamine B12 vont pénétrer dans la cellule cible grâce à des récepteurs membranaires, qu'on appelle le CD320. Ces récepteurs membranaires existent sous deux formes. La forme monomérique, qui est la plus prépondérante, et la forme dimérique. Mais pour se dimériser, ces monomères ont besoin de molécules de cholestérol, qui lui est enfouies dans la double couche de phospholipide. Seules les formes dimériques sont capables de fixer le complexe transcobalamine 2, vitamine B12. Alors que des complexes formés de transcobalamine 1 et 3 ne peuvent pas se fixer sur ce récepteur. La pénétration de ce complexe dans la cellule se fait grâce à un mécanisme d'endocytose, où il y a la formation d'une visicule d'endocytose. Cette visicule d'endocytose va fusionner avec une visicule lysosomiale, formant ainsi un phagolysosome. A l'intérieur de ce phagolysosome, les protéines hydrolysantes vont dégrader la transcobalamine 2, ainsi que son récepteur, libérant ainsi la vitamine B12 dans la visicule. Cette vitamine B12 est soit retenue dans le cytoplasme pour la synthèse de la méthionine, soit assimilée vers les mitochondries pour la synthèse de l'acide succénique. Alors, les folates et les cobalamines jouent le rôle de cofacteurs, c'est-à-dire que ce sont des coenzymes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des accélérateurs de l'activité enzymatique. Comment ? En transférant des radicaux monocarbonés d'une molécule à une autre. Parmi les radicaux monocarbonés, je citerai le mytilène, le CH3, le mytilène, qui est de CH2, le groupement carboxyl et le groupement formid COH. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Et je commencerai par les effets métaboliques de la vitamine B12. Je rappelle que lors de la pénétration de la vitamine B12 dans la filule cible, celle-ci va être retenue dans le cytoplase pour la synthèse de la méthionine ou assimilée vers les mitochondries pour la production de l'acide succénique. La synthèse de la méthionine nécessite plusieurs molécules. Parmi elles, la zinc-métine-tétra-héropolate. Deuxièmement, la vitamine B12, bien sûr. Et la troisième molécule, c'est l'homocystéine. Et surtout, une onde qu'on appelle la mytionine synthétase. Cette mytionine synthétase a la capacité de transférer le groupement mutile du 5-méthyl-tétra-héropolate à la cobalamine, convertissant la 5-méthyl-tétra-héropolate en tétra-héropolate et la cobalamine en mythyl-cobalamine. La méthionine synthétase ainsi que la méthyl-cobalamine vont transférer ce groupement mutile vers l'homocystéine, transformant ainsi l'homocystéine en mythyl-cobalamine. Voici ce qui se passe précisément au point de vue du chimique. L'homocystéine est une molécule à 3 carbones et un groupement sulfate. Alors que la méthionine est une molécule à 4 carbones. La vitamine B12 associée à la méthionine synthétase va transférer ce groupement mutile vers l'homocystéine, transformant ainsi l'homocystéine en mythyl-cobalamine. Le résultat de cette réaction est aussi la formation de la tétra-hydrofolate qui, elle, va jouer un rôle très important dans la formation de la déoxy-synidine monophosphate dit, est un des micro-hyotides indispensables à la synthèse de l'ADN. Maintenant, voyons ce qui se passe dans une mitochondrie. Dans la mitochondrie, le L-mythyl-manonyl-CoA est transformé en succiline-CoA. Cette conversion nécessite maintenant de la déoxy-adénosy-cobalamine, bien sûr associée à une enzyme qu'on appelle la mythyl-manonyl-CoA-butase. Cette enzyme va transférer le groupement carboxyle qui est situé sur le carbone 2 vers le carbone 3. Le L-mythyl-manonyl-CoA est un acide gras composé de trois carbones principales et sur le carbone 2 se trouve un groupement carboxyle. Le COO- Ce L-mythyl-manonyl-CoA est un acide gras très toxique. Et c'est grâce à la mythyl-manonyl-CoA-butase et bien sûr à la déoxy-adénosy-vitamine B12 que cet bouffement carboxyle est transformé du carbone 2 vers le carbone 3. en transformant ainsi la L-mythyl-manonyl-CoA en succine. L-mythyl-CoA ou l'acide succine. Cette réaction constitue l'étape clé du cycle de crèpes. Maintenant, on va récapituler. Quels sont les effets des cobalamines ? Premièrement, quels sont les effets du mythyl-cobalamine ? Premièrement, la conversion de l'homocystine en mythyl-cobalamine ? La deuxième conséquence, c'est la conversion de la 5-mythyl-tétrahydrofolate en tétrahydrofolate. Je rappelle que la mythyl-tétrahydrofolate est la forme inactive des colates. Alors que la tétrahydrofolate, c'est la forme active, métaboliquement active. et c'est celle qui va permettre la synthèse de l'ADN. Et donc, la vitamine B12 va indirectement servir à la synthèse de l'ADN via la tétrahydrofolate. Maintenant, les effets de l'ADN COBALAMINE ? On vient de le dire, c'est la conversion de L-mythyl-manonyl-COA en cyxine-COA. Et donc, on peut déduire les différents effets du déficit de la vitamine B12 sur le métabolisme biochimique. Premièrement, l'accumulation de l'homocystine. Bien sûr, en cas de déficit de la vitamine B12, l'homocystine n'est pas converti en mitzionine. Et l'élévation du taux de l'homocystine qui est à l'indice indirect de la carence de ces vitamines va augmenter le risque de thrombose et d'acérosplérose. Le deuxième effet du déficit de la vitamine B12, c'est l'accumulation de la forme inactive mitine-tétrahydrofolate qui n'est plus convertie en forme active la tétrahydrofolate. On parle alors du piège des folates ou en anglais ce qu'on appelle de folate-tracte. La troisième conséquence, c'est l'accumulation de l'acide utile nanomile-COA. Et cet acide dégra est très toxique pour la gaine de l'homocystine. Enjambant ainsi, ce qu'on appelle le syndrome neuroanémique. En fait, le syndrome neuroanémique est multifactoriel et plusieurs hypothèses sont églises dans l'apparition de ce syndrome. La première hypothèse, c'est que l'acide utile-manomile est un acide gras très toxique pour la gaine de myurine. Deuxièmement, la mycorine est un acide gras qui entre dans la composition des protéines de myévénies. Maintenant, on va passer au métabolisme des folates. Et permettez-moi de vous dire que c'est un peu plus compliqué et donc accroché. Je rappelle que des folates vont servir à la synthèse de l'ADN. C'est pour cette raison, permettez-moi de vous faire un petit rappel sur la structure de cet ADN. L'ADN est une ilisse à double brin. Chaque brin est composé d'une succession de nucléotides. Chaque nucléotide est formé d'un groupe morphosphate, d'un déoxyribose et d'une base azotée. Il y a quatre bases azotées, l'ADN, la celline, la douanine et la cytosine. Et ces nucléotides sont appelés par exemple déoxy-adénosine monophosphate, déoxy-cénidine monophosphate, etc. et les collages vont servir surtout à la synthèse des déoxy-cénidines monophosphates ou la DTMT par abréviation. Donc la DTMT est d'origine qu'on appelle la DUMT, c'est-à-dire la déoxy-uridine monophosphate qui, elle, est issue du déoxy-uridine. Mais cette conversion du DUMT en DTMT nécessite de la philidylate synthétase et bien sûr d'un dérivé de la phytrahydrofolate qu'on appelle le mythylène, le mythylène c'est le CH2 et non le CH3, mythylène pétrahydrofolate. Je rappelle que lors de la synthèse de la méthionine, le mythylpétrahydrofolate est converti en pétrahydrofolate et ce tétrahydrofolate est le seul composé métaboliquement actif. Le tétrahydrofolate est converti au début en mythylène tétrahydrofolate, la N5 et 10 mythylène tétrahydrofolate. Mais cette conversion est réalisée à l'aide d'une engyme qu'on appelle la syrine hydroxy-mythylase, c'est-à-dire cette engyme va prélever un groupement mythylène et le positionner sur la pétrahydrofolate, convertissant ainsi la syrine en glycine. Puis, ce mythylène pétrahydrofolate va servir comme compacteur au chine-dilate synthétase, transformant ainsi la DUMT en chine-dilate, la DTMT. Et à l'issue de cette conversion, le mythylène pétrahydrofolate va être converti en dihydrofolate. Cette dihydrofolate peut encore une fois être réduite et convertie en une tétrahydrofolate à l'aide d'une dihydrofolate réductase. Cette dihydrofolate réductase a besoin d'un cofacteur qu'on appelle la NADPH2 qui est convertie en NADPH. Voilà, ce cycle est appelé le cycle des folates. Certains résidents m'ont demandé de leur expliquer le principe du test de DU-sépressions. Je rappelle que ce test n'est pas réalisé en pratique courante, il est strictement réservé à des cycles hyper spécialisés. et son intérêt est de mettre en évidence une carence en folate ou en vitamine médeux. Il consiste à cultiver de la moelle hocheuse en présence d'une désoxyéuridine froide non-ratioactive. Des heures après cette mise en culture, on va ajouter de la simulidate des trichiers, c'est-à-dire des désoxyés monophosphates radioactifs. En absence de carence en folate ou en vitamine D12, cette désoxyéuridine va être utilisée dès son adjunction pour la production des timidilates par la voie normale et donc la timidilate radioactif ne sera pas incorporée. En cas d'une carence en folate ou de vitamine D12, la désoxyéuridine froide ne peut pas être convertie en timidilates et donc les timidilates radioactifs vont être incorporés dans l'ADN et lors de l'analyse de la radioactivité de l'ADN des érythroblastes, la radioactivité va être détectée dans l'ADN. Maintenant, on va passer à une autre réaction biochimique concernant la pétrahydrofolate active. Cette dernière est convertie en une formine ino-tétrahydrofolate et cette conversion nécessite la conversion de l'histidine en acide glutamique à l'aide de l'acide formine ino-glutamique. Cette formine ino-tétrahydrofolate est ensuite transformée en une formine tétrahydrofolate. Rappelez-vous, la formine tétrahydrofolate est la forme de l'acide folilite utilisé en thérapeutique par voie ingétable. puis, la mythylène tétrahydrofolate ainsi que la formine tétrahydrofolate vont former le carbone 2 et 8 des noyaux de purine, c'est-à-dire de la guanine et de l'adénine. Je ne rentrerai pas dans les mécanismes de réaction car ça va prendre beaucoup plus de temps et d'explications, mais rappelez-vous que la mythylène tétrahydrofolate ainsi que la formine tétrahydrofolate vont former les carbones numéro 2 et 8 des noyaux de purine. Enfin, on va décrire les effets des folates sur le métabolisme cellulaire. Premièrement, sur la synthèse des acides nucléaires, comme on vient de le voir, ils vont permettre la synthèse des bases périmidiques, les timidilates, les DTMP. Ils vont permettre la synthèse des bases pluriques de carbone numéro 2 et 8 de l'adéline et de l'avoine. Alors que leur effet sur la synthèse des acides aminés, ils vont permettre la synthèse de la méthylène à partir de l'homocystine, ils vont permettre la transformation de l'esthivine en acide glutamique via l'acide formino-glutamique, ils vont convertir la sérine en glycine et vice-versa lors du cycle du folate. Voilà, et en dernier, je vous laisse quelques secondes pour contempler la complexité de tout ce mécanisme, de tout ce qu'on a décrit depuis le début de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501